Ceux d'entre vous qui suivent cette chaîne depuis un moment auront certainement remarqué qu'il y a une poignée de consoles que j'apprécie très peu, et l'une d'entre elles est la déesse de Nintendo. Entre la marée de jeux à licence médiocre tentant de s'accaparer une partie du gâteau de sa popularité mainstream, qui constitue 99% de son catalogue, l'insistance des développeurs à tenter d'exploiter sa capacité à faire de la 3D sans avoir ni la résolution ni la quantité de polygones pour que ça ressemble à autre chose qu'à une bouillie de pixels, et l'insistance de Nintendo à insérée aux chause-pieds du gameplay tactile dans toutes les séries qui s'en passaient très bien jusque là, je ne trouve pas qu'il y ait grand chose à retenir des 9 années de domination mondiale de cette console portable. Pourtant, une fois qu'on a écrémé et ré-écrémé derrière, il reste un club très sélect de jeux DS qui non seulement sont bons, mais qui en plus sont bons parce qu'ils sont sur DS, et en utilisent très bien les fonctionnalités spécifiques, à savoir le double écran dont un tactile. Ce qui nous amène à notre sujet d'aujourd'hui, la série Layton, qu'on va aborder par son premier épisode, titré en français « Professor Layton et l'étrange village ». Il s'agit d'un jeu sorti au pays de Sarkozy en 2008, édité par Nintendo mais développé par le studio japonais Level5, qui est un poids lourd du milieu aussi connu pour les Ni no Kuni, réalisé en partenariat avec le studio Ghibli, pour la série de foot Shonen Inazuma Eleven, et plus récemment pour le très populaire Yo-Kai Watch. C'est un jeu d'aventure et de réflexion en point and click où l'on incarne le fameux Professor Layton et son apprenti Luke, et dans lequel le joueur progresse en résolvant des énigmes. Il se joue donc intégralement grâce à l'écran tactile, et il ignore superbement la présence de boutons sur cette console. Ça signifie au passage qu'il se prête particulièrement bien à être joué sur téléphone, soit émulé, soit dans un remake HD disponible depuis 2018 et qui améliore significativement la qualité visuelle, en particulier celle des cinématiques animées. Sinon, émulé sur PC, on peut y jouer intégralement à la souris, mais il reste le problème des deux écrans de la DS qui sont exploités de manière pertinente pour afficher simultanément une énigme et son énoncé, ou la carte pendant nos déplacements. Pour votre confort visuel et le mien, j'ai choisi de ne capturer qu'un écran à la fois, et ce sera celui du bas, car c'est celui qui est tactile et donc le plus mis à contribution. Et puis, le jeu ne tombe pas dans le piège de la 3D dégueulasse et propose des visuels en pixel art 2D délicieux, tout en ayant également quelques séquences qui chauffent les capacités graphiques de la DS, dont la Game Boy Advance aurait été bien incapable. Ce sur quoi on reviendra plus loin. L'accent mis sur les énigmes, une proposition ludique tout à fait nouvelle sur console portable en 2008, le rend accessible à tout type de joueur de 7 à 77 ans avec ou sans expérience préalable d'autres genres. Sans même encore parler de la qualité du jeu, sur le bas-pied c'est donc déjà une vitrine parfaite pour mettre en avant toutes les qualités de la console, et ça n'a donc rien d'étonnant que Nintendo ait mis le paquet sur sa campagne marketing. Tout possesseur de DS a eu ou a encore un des 4 jeux Layton publiés dessus, traînant au fond d'un tiroir entre Pokémon Diamant ou Perle et New Super Mario Bros. Mais le fait que la série soit si intrinsèquement liée à la DS signifie aussi qu'elle ne lui a pas survécu. Il y a 4 épisodes sur DS, 2 sur 3 DS qui est fonctionnellement une DS plus puissante et capable d'afficher la 3D crédible, un fantastique crossover avec Asset Ornay qu'il faudrait inventer s'il n'existait pas, un spin-off médiocre en fin de vie de la 3DS réédité sur Switch avec plus de succès, et... c'est tout. Alors que ces jeux sortaient de manière quasi annuelle et se vendaient à chaque fois comme des hand spinner, depuis 2014 c'est silence radio. Et vous savez quoi ? Et ben c'est dommage. C'est dommage parce que cette série a de nombreuses qualités même sans parler des spécificités de la DS, qui justifierait qu'elle se poursuive par exemple sur Switch, qui je le rappelle au passage a un écran tactile. Dans cette vidéo je vous propose donc d'identifier ces qualités en décortiquant le game design de Professeur Layton et l'étrange village. Vous êtes dans Résou la boule de feu, l'émission des intellectuels trop malins pour avoir besoin d'esquiver quoi que ce soit, et aujourd'hui on parle d'énigmes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de m'enfoncer un peu plus quand après avoir passé une demi-heure à bouger des blocs n'importe comment, il me dit qu'on pouvait résoudre l'énigme en une douzaine de mouvements. Smile et clin d'oeil ! Les 135 énigmes de l'étrange village s'inscrivent donc dans l'une de ces quatre catégories, qui mine de rien constituent déjà une certaine variété. Au fur et à mesure de l'avancée de la série, d'autres catégories seront progressivement introduites, par exemple des énigmes qui demandent de déplacer un personnage dans une sorte de labyrinthe. Ce qui revient très fréquemment dans ces énigmes, c'est la nécessité de penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, et d'aller chercher la solution un peu créative ou en tout cas non-intuitive. Cette philosophie est bien expliquée par Layton lui-même dans le crossover avec S.E.Torny, lorsqu'il essaye de convertir Phoenix Wright et son assistance Maya aux énigmes, et leur propose la suivante. Transformer ce chiffre 11, formé de deux baguettes de pain, en quelque chose d'inférieur à 11, avec la contrainte de pouvoir seulement ajouter une baguette de pain. Si on essaye, on se rend compte rapidement qu'aucun des chiffres de 0 à 10 ne peuvent être formés dans ces conditions. Phoenix et Maya essayent de truander en proposant des solutions qui ne respectent pas les consignes, mais ce qu'il faut réellement faire, c'est penser en dehors de la boîte, et la solution attendue consiste à placer la baguette verticalement pour former le nombre 1,1. Je me permets d'ailleurs d'ajouter à ça deux autres solutions qui respectent la même philosophie, placer la baguette devant le 11 pour former moins 11, on n'a jamais dit que le chiffre devait être positif, et sinon la placer verticalement derrière les deux autres pour former le chiffre romain 3, parce qu'on n'a jamais dit non plus que la solution devait être un chiffre arabe. Bon, et ben des énigmes de ce genre, il y en a plein dans ce premier jeu, et je vais me contenter de mentionner un exemple. Dans cette énigme, vous partez du centre, et ne pouvez bouger que du nombre de cases inscrites sur celles où vous vous trouvez, dans n'importe quelle direction. Il faut sélectionner la seule sortie parmi les 4 qu'on est alors capable d'atteindre. Essayer de partir du centre et de tester toutes les possibilités de déplacement devient rapidement un cauchemar qui ne mène à rien. Pour résoudre facilement cette énigme, il faut plutôt partir de la fin, puisqu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, une seule sortie possède en face d'elle une case avec inscrit sur un numéro qui permette de l'atteindre. En l'occurrence, celle-ci. Fin du débat. Ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est le game design, et quand on élabore un jeu qui propose des énigmes, ça ne suffit pas de les recopier dans Atama no Taiso et de les balancer au joueur. Il y a un certain nombre de choix à faire et de subtilités à régler. Comment faire par exemple pour les énoncer aussi clairement que possible, de sorte que si le joueur échoue, il n'ait pas l'impression que la question a été mal posée ? Ici, la combinaison d'une consigne constamment visible, d'une illustration si besoin sur l'écran du bas, et éventuellement d'un petit commentaire en cas d'échec, rend toutes ces consignes limpides. Je n'en ai pas croisé une seule qui m'est semblée ambiguë. Comment faire pour que le joueur s'investisse, et fasse de son mieux pour répondre correctement du premier coup, en particulier dans les cas où seulement une poignée de réponses sont proposées et où ce serait plus rapide de toutes les essayer que de réellement réfléchir au problème. Pour ça, le jeu a un système de récompenses, de scores en fait. Chaque énigme vaut un certain nombre de picaras, en fonction de sa difficulté, qui baissent de 10% environ à chaque réponse fausse que vous donnez. Ces picaras, en plus d'être une mesure concrète de votre efficacité, servent ensuite à débloquer des extras comme des illustrations et les profils des personnages, ce qui constitue une motivation tout à fait suffisante pour chercher à les accumuler. Et puis, plus subtilement, il y a la mise en scène de l'écran réponse. Même si vous ne connaissez l'Eyton que de loin, vous avez très certainement déjà vu cette séquence. Tout là-dedans est génial. Le zoom dramatique sur le personnage au fur et à mesure des images. L'anticipation qui monte. La troisième image qui laisse déjà deviner l'issue en fonction du sourire de Leighton. Cette apothéose triomphante sur des espèces d'applaudissements lointains. Ce doigt tendu qui constitue instantanément une pause culte. Il me semble raisonnable d'affirmer qu'on s'investisse dans les énigmes pour la satisfaction que cet écran de validation procure, et que son excellence est un facteur considérable dans le succès du jeu. Reste la plus grande question. Comment est-ce qu'on gère la difficulté de ces énigmes ? Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que le joueur ne puisse pas progresser parce qu'il n'arrive pas à résoudre une énigme précise. Est-ce qu'on fait comme les livres sur le sujet et qu'on laisse le joueur accéder à la solution s'il en a marre de chercher ? Est-ce qu'on rend tout optionnel ? Est-ce qu'on part sur des énigmes très simples ? Ou est-ce qu'on dit que c'est le principe du jeu de se confronter à des énigmes compliquées et qu'on laisse le joueur patauger dans son caca ? Eh bien, un peu tout ça, dans des proportions savamment étudiées. Déjà, constatons que le niveau de difficulté moyen visé par le jeu correspond à peu près à un début de collège, ce qui se voit en particulier dans les problèmes de calcul. Je dis moyen cependant parce que certaines énigmes sont absolument évidentes pour quiconque sait lire, et certaines autres font vraiment exploser le cerveau, en particulier celles du dernier chapitre et celles déblocables dans le menu extra après la fin du jeu. Certaines énigmes, celles qui vous demandent de choisir entre plusieurs propositions, ne peuvent pas vous bloquer puisqu'il suffit de réessayer jusqu'à tomber sur le bon choix. Ça paraît très malin de les réserver pour les énigmes à résoudre obligatoirement pour progresser dans le scénario, mais il ne me semble pas que ce soit le cas. Pour toutes les autres sur lesquelles vous pouvez buter à l'infini, le jeu ne donne jamais directement la solution, mais il a un système d'indices. En dépensant des pièces SOS, trouvées en nombre limité dans l'environnement, vous pouvez acheter jusqu'à trois indices de plus en plus utiles pour vous mettre sur la voie. C'est un système particulièrement excellent parce que certes, il existe et permet de débloquer presque toutes les situations, mais le joueur place lui-même deux restrictions sur son utilisation. D'une part, on rechigne à dépenser des pièces SOS en prévision d'énigmes plus complexes, plus loin dans le jeu, et d'autre part, on rechigne à demander des indices tout courts parce que c'est un aveu d'échec intellectuel. Enfin, quand bien même une énigme semblerait insoluble, même une fois les trois indices achetés, la grande majorité d'entre elles sont facultatives et peuvent être gardées pour plus tard. Seules quelques-unes vous sont posées dans le cadre du scénario et doivent être résolues. Ça ne veut pas dire qu'on peut finir Professeur Layton en ne résolvant que dix énigmes cependant. En plusieurs points du jeu, vous devrez en avoir résolu un certain nombre pour pouvoir progresser. Le dernier de ces checkpoints, au début du chapitre final, demande avoir résolu 75 énigmes sur les 110 accessibles jusque là, une proportion tout à fait respectable, mais qui vous laisse l'occasion d'ignorer celles que vous trouvez trop difficiles. Quand on fait la somme de tout ça, les énigmes qui sont à la fois très dures, impossibles à ignorer pour finir le jeu et pour lesquels les indices n'aident pas, se comptent en fait sur les doigts de… ben de un doigt. Sans surprise, c'est un putain de casse-tête avec une boule ! Le troisième indice se contente de donner les premiers mouvements évidents à effectuer, et c'est la seule énigme du jeu où j'ai dû aller googler la solution parce que je suis trop teubé. Finalement donc, cet aspect collection d'énigmes de Professeur Layton est vachement bien foutu. Un peu simple à mon goût, mais je sais que je suis pas complètement le public visé, et très bien réfléchi pour fonctionner en le cadre de la progression d'un jeu d'aventure. Cependant, si le jeu consistait seulement en une liste d'énigmes à résoudre les unes après les autres, ce serait un peu triste, et je ne pense pas qu'il aurait aussi bien pu accrocher mon attention. La preuve de ça étant que j'ai pas spécialement ressenti l'envie d'aller résoudre les 15 énigmes optionnelles du menu extra une fois le jeu terminé. La grande force de la série Layton, c'est d'inscrire ces challenges dans un univers, un scénario et une direction artistique très plaisant et travaillé, qui vont servir à les mettre en valeur. Professeur Layton et l'étrange village n'est pas un jeu bien long. Du haut de ma supériorité intellectuelle sur le commun des mortels, il m'a fallu environ 8 heures pour le terminer, là où le plébéien moyen prend parait-il entre 12 et 14 heures. Ce temps de jeu est divisé en 9 chapitres qui se concentrent sur un enjeu spécifique. Par exemple, le chapitre 2 nous demande de retrouver un char en fuite dans le village, le chapitre 7 est l'exploration d'un parc d'attractions abandonné. Pour progresser, vous vous déplacez d'écran fixe en écran fixe et vous interagissez avec des personnages et parfois des éléments du décor en les touchant de votre stylet ou, si vous l'avez perdu, de votre gros doigt plein de sauce samouraï, ce qui explique que la série soit catégorisée dans les point and click. Pour faciliter l'orientation, l'écran du haut montre une carte des alentours et lorsque vous avez un objectif précis, une flèche vous indique sa direction. Mais c'est vraiment pour dire de donner quelque chose à faire au deuxième écran dans ces passages parce que la topographie du village est loin d'être complexe et se retient très facilement même sur l'aide d'une carte. Si vous vous contentez de vous catapulter vers votre objectif, un chapitre peut être terminé en une dizaine de minutes à peine, le temps de lire une poignée dialogue, mais comme on l'a dit il y a quelques minutes, le jeu vous demandera tôt ou tard d'avoir résolu un certain nombre d'énigmes pour pouvoir continuer. Donc, si vous êtes de bonne volonté envers ce game design, et vous n'avez pas de raison de ne pas l'être, vous allez aborder tous les personnages que vous croisez et cliquer sur tout ce qui attire votre attention dans le décor pour les trouver ces énigmes, ce qui va vous faire progresser à une allure d'escargot. Le jeu essaye souvent de lier les énigmes au contexte dans lequel vous les avez trouvés, si vous cliquez sur une bouteille par exemple vous aurez une énigme qui consiste à échanger la position de plusieurs verres remplis de liquide, et l'amateur d'échecs vous proposera une série d'énigmes qui consiste à placer correctement des dames sur un plateau. Mais cela dit, des fois ils ne se donnent pas cette peine, et vous aurez par exemple le droit à une énigme qui vous demande de former des cubes avec des allumettes alors que vous avez cliqué sur un lustre. Pour vous encourager à interagir avec ces environnements, il n'y a pas que des énigmes cachées que vous pouvez y trouver. Leighton et Luc ont des commentaires sympathiques à faire sur certains éléments du décor, et c'est en interagissant avec tout ce qui sort un peu du lot que vous pourrez trouver les fameuses pièces SOS qui permettent d'acheter des indices. Il y en a 190 à trouver dans tout le jeu, mais vu qu'elles sont renouvelées de chapitre en chapitre, et qu'il faut être un fou furieux maniaque pour aller cliquer sur chaque pixel de chaque écran chaque fois qu'on y passe, vous en accumulerez à tout casser plutôt une cinquantaine au cours de l'entièreté de votre partie. Ce nombre n'est pas anodin parce qu'il impacte directement la facilité avec laquelle vous pouvez acheter des indices et donc la difficulté du jeu, et l'équilibre trouvé dans ce premier volet me semble tout à fait correct. La série sera de plus en plus généreuse sur les pièces SOS au fur et à mesure des épisodes, et les plus récents vous laissent facilement en trouver des centaines, ce qui est un peu exagéré parce qu'alors la décision de dépenser ou non ces pièces n'a plus vraiment de sens. Avant même qu'on se mette à parler de scénario, un élément fondamental dans tous les Professeurs Leighton, c'est le cadre dans lequel se déroule l'histoire. Ici, il s'agit du village de Saint-Mystère, censé représenter un patelin anglais très rural de la seconde moitié du XXe siècle. Tous ces habitants sont des nerds des énigmes à un stade terminal, ce qui contre toute attente sera expliqué, et le village lui-même recèle son lot de mystères. Il y a un manoir à l'est, un parc d'attractions abandonné à l'ouest, des égouts, une place de l'horloge, des ruelles, une place du marché, et une tour suspecte dont vous passerez une bonne partie de l'histoire à essayer de trouver l'entrée. Ça fait un nombre finalement assez réduit d'écrans que vous allez parcourir en long, en large et en travers au cours de cette dizaine d'heures, donc forcément vous allez rapidement connaître Saint-Mystère comme le mur de vos toilettes, et il en va de même pour ses habitants. Au nombre d'une trentaine, et avec tous une personnalité un peu extrême, ils ont chacun plusieurs énigmes à vous proposer au fil du jeu, et vous allez donc les croiser plusieurs fois à des endroits différents au fur et à mesure des chapitres. Dire qu'on s'attache à eux serait peut-être exagéré, mais par contre ils font définitivement partie du cadre, et participent à mettre en place une ambiance un peu surréelle, un peu, eh ben, étrange, à mi-chemin entre Astérix et Twin Peaks. Alors qu'est-ce qu'on vient y faire dans ce village ? Eh ben pour rester dans la thématique, on vient y résoudre un mystère. Partiellement chasse au trésor, Layton et Luke sont rabattés par une missive les mettant au défi de trouver la légendaire pomme d'or cachée dans le village. Partiellement enquête criminelle, puisqu'à peine arrivés sur place on se retrouve à essayer de déterminer le coupable d'un meurtre. Partiellement escape game, puisque le seul accès au village se voit vite coupé, et ce n'est qu'en résolvant les énigmes que Layton et Luke pourront espérer repartir. Et partiellement complot, puisque rien n'est en réalité ce qu'il semble être. C'est une sorte de greatest hits des lieux communs du genre, traités tout de même avec beaucoup de légèreté, ne serait-ce que parce que le personnage éponyme, le professeur Layton, a 12 000 de QI et l'air de rien voit venir tous les twists longtemps avant le joueur, voire même avant que les développeurs aient fini de les écrire, et ne semblent jamais être réellement mis en difficulté par le scénario. Alors justement les twists parlons-en, sauf si vous ne voulez pas être spoilés, auquel cas je vous invite à passer directement à la partie suivante grâce à la barre de lecture. Professeur Layton et l'étrange village posent les standards de sa série en nous bombardant au cours de son chapitre final de révélations qui tirent toutes plus violemment sur notre suspicion d'incrédulité les unes que les autres. Le coupable du meurtre n'était autre que l'inspecteur chargé de l'affaire, qui était en fait un certain Don Paolo in Disguise, un personnage présenté comme un génie du mal pendant Chaotique de Layton, mais qui franchement ressemble plus à un croisement entre le docteur Robotnik et la Team Rocket par son incapacité à réussir quoi que ce soit. Sauf qu'en fait le meurtre n'en était pas un, parce que les habitants de ce village ne sont pas des humains, mais des automates, programmés pour être des nerds des énigmes. Et toutes les disparitions suspectes qu'on aura constatées au cours du jeu étaient juste dues à leur besoin de maintenance. Celui qui s'est emmerdé à mettre en place cette immense supercherie n'est autre que le baron local, décédé avant les évènements du jeu, dans l'objectif de protéger et fournir un foyer à sa fille Flora, jusqu'à ce qu'une personne suffisamment compétente en résolution d'énigmes parvienne à comprendre la vraie nature du village. Avoir accompli cet exploit rend finalement Layton digne d'adopter Flora, qui était d'ailleurs elle-même la fameuse pomme d'or que les chasseurs de trésors en tout genre venaient chercher à Saint Mystère. Il y a suffisamment d'indices pour comprendre tout ça soi-même au cours du jeu, et quelques séquences viennent d'ailleurs vérifier si on a bien suivi des détails. Même si bon, l'hypothèse selon laquelle tous ces personnages sont des robots paraît un peu trop farfelue pour être envisagé autrement qu'en tout dernier recours. Si vous trouvez ça tiré par les cheveux, sachez quand même que ce twist est modeste à l'échelle de ce que la série fera dans certains de ses épisodes suivants. La règle d'or étant que tout ce qui semble être surnaturel ne l'est jamais, mais que l'explication de la pseudo-science qui permet la supercherie est systématiquement encore plus difficile à avaler que la simple existence du phénomène surnaturel. En conclusion donc, sans se prendre complètement au sérieux non plus, le scénario du jeu offre des mystères intriguants, résolus dans une apothéose de révélation au cours de l'ascension de la tour du dernier chapitre, qui laissent une forte impression, tout comme le cadre, ce village de Saint Mystère auquel on s'attache plus encore qu'à ses habitants et dont on aura à cœur de percer tous les secrets. C'est déjà vachement bien, et pourtant les développeurs ne se sont pas arrêtés là, et ont en plus donné à leur jeu des qualités esthétiques impressionnantes qui finissent de le cimenter comme un classique de sa génération. Comme on le disait en introduction, les équipes de level 5 ont fait le choix judicieux d'ignorer la capacité de la DS à faire de la 3D. C'était certes une nouveauté de taille pour une console portable en 2006, mais en pratique aucun jeu DS en 3D n'est agréable à l'œil. Entre la résolution misérable qui cause un aliasing monstrueux, la quantité si faible de polygones qu'on peut les compter sur nos 21 doigts, la faiblesse des shaders et des textures, la DS fait passer la PS1 pour une console du futur, et tous les meilleurs jeux de la console reposent plutôt sur une forme ou une autre de graphisme à base de sprites. C'est le cas ici, et on peut tout de suite constater le bien que ça fait à la qualité visuelle des plans fixes, qui peuvent se permettre d'être très détaillés, là où s'il s'agissait plutôt d'environnements en 3D dans lesquels on pouvait se déplacer, rien de tout ceci ne serait affichable avec 12 polygones, et ces murs et pavés seraient remplacés par des textures dégueulasses. Ce choix permet donc au jeu d'aller assez loin dans ses directions artistiques, un territoire sur lequel on n'attend pas forcément un puzzle game. L'univers de Layton est « anglais » d'une part, avec une mode vestimentaire un peu édouardienne, une architecture très occidentale et les verres pâturages de la campagne rose beef. Et d'autre part, cette direction artistique est rétro. La technologie et la modernité sont peu présentes, bien que, jusqu'à preuve du contraire, les événements du jeu soient contemporains. Les objets techniques sont des tas de ferrailles brinque-ballants comme le taco de Layton ou le deltaplane qu'ils fabriquent à la fin, et même quand il s'agit de faire intervenir des robots, le jeu préfère partir sur un fonctionnement à base de rouages que de microprocesseurs. Parallèlement à ça, le choix des couleurs, principalement dans des teintes chaudes comme les jaunes, beiges, oranges et marrons, donne à ces environnements un air accueillant, bien qu'un peu étrange. Ça se poursuit dans le charadesign, qui là non plus ne ressemble pas du tout au standard de la production japonaise. Le style de dessin évoque beaucoup plus la BD belge que les pages du Shonen Jump, et je ne peux pas m'empêcher de remarquer une ressemblance frappante avec le style visuel du film Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chaumet, qui est sorti en 2003 et a donc peut-être été une forte inspiration créative pour ce jeu. On y retrouve le même style de faciès aux formes étranges, de physionomie exagérée, soit très en longueur, soit au contraire très ramassée, la même représentation bossue de la vieillesse, la même coloration pour la peau et évidemment le même style vestimentaire. Quelqu'un qui ne connaît pas Les Triplettes de Belleville serait peut-être tenté de faire le rapprochement avec Tintin, même si les proportions physiques ne sont pas du tout aussi exagérées dans Tintin. Et c'est parce que ces trois oeuvres emploient un style artistique commun, typique de la BD belge, appelé lignes claires. Les lignes sont épaisses et noires, et les colorations sont faites sans dégradés ni ombrage. Le pantalon de Tintin est uniformément marron, de la même manière que le polo de Leighton est uniformément orange, sans aucun ombrage. Les rares exceptions à cette règle sont par exemple la teinte plus foncée des joues, qu'on retrouve à la fois sur Luc et sur Tintin. Si ça vous semble évident, voici pour le contraste une illustration de Corto Maltese, qui pour le coup n'emploie pas ce style de dessin, puisqu'il y a des dégradés et des ombrages partout. Herschel Leighton lui-même est le personnage le plus visuellement plaisant de cette galerie, car son design est à la fois simple et particulièrement excellent. Ses yeux réduits à des points constituent une barrière entre nous et ses pensées et émotions qui lui permettent de garder à lui ses réflexions pour les ressortir plus tard lors des grands moments de révélations. Son chapeau haute forme, en plus être iconique, nous informe sur sa volonté d'adhérer au style de vie des gentlemen anglais, exagérément aimables et distingués. Et enfin, son manteau gris à colle haut évoque les détectives de films noirs et nous renseigne donc sur son occupation principale. 10 sur 10 en caradesign. Si les sprites et écran fixe ne sont pas terriblement impressionnants, le jeu a quand même de quoi nous en mettre plein la vue avec ses cinématiques animées. Pour chaque péripétie qui ne passerait pas seulement avec des dialogues, et il y en a un certain nombre, ainsi que pour introduire des personnages avec leurs gestuels, Level 5 s'est payé le luxe de faire réaliser par le studio d'animation PA Works des cinématiques, longues à chaque fois d'une petite minute environ et de grande qualité. Évidemment, la résolution de la DS et la compression nécessaire pour les faire tenir sur la cartouche ne rendent pas du tout honneur à la finesse du dessin, et c'est un domaine dans lequel la version HD sur téléphone est nettement supérieure. Mais quand même, c'est de l'animation beaucoup plus généreuse que ce à quoi on peut raisonnablement s'attendre dans un point and click console portable, et qui confère à Layton une solide qualité de production. Le studio PA Works verra d'ailleurs quelques années plus tard qu'on fait la tâche de réaliser le film Professeur Layton et la diva éternelle, qui n'a évidemment pas les mêmes qualités qu'un jeu vidéo, mais qui constitue quand même un must-see pour n'importe quel fan de cet univers et de ses personnages. Pour ajouter à la qualité de production, ces cinématiques sont intégralement doublées, tout comme certains dialogues importants. Cette décision coûteuse et inhabituelle sur DS provient, d'après les dires du président Nintendo de l'époque Satoru Iwata, de la volonté de vendre le jeu aux nombreux joueurs occasionnels qui avaient acheté une DS pour cette fumisterie qu'est le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Ah oui, ce truc ! Hein, 20 millions de ventes pour cette merde quand même, hein ! Qui pourrait être appâté par la présence d'une célébrité dans le cast, en l'occurrence Yo Oizumi dans le rôle de Layton, qui est apparemment une figure récurrente de la publicité japonaise. Dans la version européenne, ce doublage est forcément en anglais, et c'est seulement à partir du deuxième jeu, Professeur Layton et la boîte de Pandore, qu'un doublage français sera proposé. Je n'ai rien contre la version anglaise, qui est réalisée de manière très compétente, mais pour une fois il faut quand même que je signale que je trouve la version française des jeux Layton particulièrement bien foutue, grâce en particulier à la performance de Martial de Minou dans le rôle principal, ce qui tombe bien puisque c'est lui qui monopolise généralement la parole. Un gentleman doit surveiller ses manières, et ceci en toutes circonstances. Oh, Professeur Layton ? Ouiiii ! Oh voilà ! Oui, somptueux en effet, le Mallentari Express fait honneur à sa réputation. Et puis, comme si tout ça ne suffisait pas, la bande-son du jeu se paye elle aussi le luxe d'être phénoménale. La première chose qui vient à l'esprit quand on parle de musique de Layton, c'est la mélodie qui joue pendant que vous réfléchissez sur des énigmes, puisque vous allez entendre ces quelques notes pendant équivalent la moitié de la durée de vie du jeu. C'est donc tout à son honneur de parvenir à ne pas nous sortir par les yeux à force, et de savoir se faire suffisamment discrète pour rester un accompagnement agréable. Mais il y a plus à dire sur cette bande-son, parce que le reste des musiques adopte un style très marqué et cohérent avec la direction artistique européenne, puisque l'instrument principal qu'on retrouve dans chaque morceau est l'accordéon, qui évoque le pari d'après-guerre, les balmusettes et en particulier Edith Piaf. L'OST a été composé par Tomiyo Nishihura, et si vous faites partie des trois personnes sur Terre qui ont été déçues que je ne mentionne pas Dark Cloud et Dark Chronicles dans les œuvres influentes de Level 5 dans leur introduction, well, plot twist ! Parce que c'est sur ce diptyque que Nishihura s'est fait connaître, et on y retrouve la même fascination pour l'instrumentation traditionnelle européenne. Et au-delà de la cohérence avec la direction artistique, ces musiques sont juste super catchy ! Le thème de Layton, qui est aussi le thème principal de la série, est un classique instantané qui n'est pas très bien exploité dans son premier jeu mais figurera aussi dans tous les suivants. Ce sur quoi je veux personnellement attirer votre attention, c'est le thème de l'écran-titres. Il est rare qu'un jeu me fasse rester sur l'écran-titres pour entendre la boucle musicale entière, mais celui-ci fait partie de cette élite. Si vous êtes attentif, vous aurez remarqué que la mélodie est la même que celle de résolution des énigmes, et la réutilisation constante de ce motif apporte à cette OEC une deuxième couche de cohérence en plus de celle due à l'instrumentation. Vous l'aurez donc compris, Professeur Layton et l'étrange village est un jeu artistiquement impressionnant, bien plus que ce qui est attendu de la part d'un petit puzzle game à destination d'un public occasionnel qui passe ses dimanches après à faire les sous-dokus de télé-loisirs. Cette esthétique poussée est à mon humble avis la plus grande qualité de la série Layton, et la principale raison de son succès, parce qu'elle marque le joueur plus durablement que les énigmes et le scénario, et peut également facilement attirer le chaland qui n'en a comme aperçu qu'une image sur la boîte ou une musique entendue au détour d'une compilation sur Youtube. J'espère avoir montré au cours de cette vidéo que la série Layton possède des qualités décorrélées du hardware de la DS ou de la 3DS, ce qui justifierait sa continuation sur d'autres supports. Un game design autour des énigmes calibrées avec soin et qui rythment intégralement la progression dans le jeu, un scénario inventif et décomplexé qui met avant tout l'accent sur l'ambiance et le rolebuilding, et une direction artistique exceptionnelle qui imprègne chaque aspect du jeu. Un 7ème épisode principal de la série sur Switch ou même sur PC si Nintendo n'en veut plus, ne serait pas seulement possible, il serait même souhaitable, car cela permettrait à Level 5 de renouveler considérablement l'ensemble d'énigmes proposées dans le jeu, en les basant sur le hardware spécifique du support en question. Malheureusement, et j'aimerais beaucoup avoir tort sur ce coup-là, un tel projet n'a vraiment pas l'air dans les cartons. Et même si c'était le cas, Level 5 semble avoir stoppé toute activité en dehors du Japon, donc cette hypothétique Layton 7 irait rejoindre la longue liste des jeux japonais à pirater avec Fantrad pour pouvoir en profiter. Cependant, la formule établie par Layton n'est pas brevetée par Level 5 et ne repose pas non plus sur un budget mirobolant, donc on peut tout à fait espérer que des développeurs indépendants reprennent un de ces jours le flambeau avec une série qui s'appuierait de la même manière sur un mélange de game design solide basé sur des énigmes, de scénarios intrigants et d'esthétiques poussées. Merci d'avoir regardé cet épisode de Résou la boule de feu, qui pour une fois était d'une longueur presque abordable. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles, et si vous vous posez encore la question de savoir ce qu'était la boule de feu dans cette vidéo, c'est que vous n'avez pas assez pensé en dehors de la boîte. Sous-titrage ST' 501